mais il y a des gens qui manifestent quand même des manifestations partout dans le monde est arrivé les gilets jaunes ils sont arrivés au liban et en irak liban et en irak les gilets jaunes sont déjà là bas et c'est à dire le type de manifestation c'est presque le même au liban en irak et va peut-être commencer ailleurs alors ce sujet est très intéressant comment ça se fait puisqu'il n'y a plus l'argent il n'y a plus l'argent et les gens ils ont marre de leurs dirigeants qui sont tous des voleurs ils volent et ils mettent l'argent dans les banques étrangers et le peuple n'a rien à manger prenons exemple d'irak même le liban et au moins on peut dire que au liban les manifestations est plus civilisé puisqu'il n'y a pas beaucoup de morts ni de blessés les gens ils manifestent en beauté en guilleté avec la musique avec le temps ce chant il n'y a pas de violence comme il y a en irak en irak on dit 300 personnes mais comme j'étais informé par les gens sur place jusqu'à maintenant 500 à 1000 personnes ont été assassinés dans les manifestations d'irak c'est grave au liban par exemple exemple je vais vous donner il y a un président de parlement vous savez très très bien qu'en liban il y a un partage de pouvoir cette partage du pouvoir a été imposée par les occidentaux au moment qu'ils ont quitté le liban après les guerres mondiales alors le président de la république libanais devait être chrétien c'est michel on c'est michel on qui est chrétien pendant des années il était émigré résider ici en france alors le président de parlement doit être chiite c'est monsieur nabih berri ça fait environ 40 ans qu'il est président de parlement depuis il n'a pas changé depuis moussa sadr et lui nabih berri est en place il n'a pas changé et premier ministre c'est-à-dire président des ministres à la première ministre il devait être sunnite c'est monsieur saad hariri le fils de rafi hariri qui vient de démissionner mais imaginez-vous ici saad hariri était un homme riche puisque son père était riche je crois pas que lui c'est un voleur puisqu'il avait l'argent son père il avait assez volé pour laisser pour son fils il a volé au nord mais c'est les américains et les saoudiens sont derrière lui puisqu'il a le double nationalité et il paye alors de l'autre côté monsieur michel on vous avez michel on après nabih berri président de parlement comme je viens d'entendre il est très riche l'empire de l'argent qu'il est assez important alors ces manifestations là et pour le départ plus tôt me suis vous avez des informations qui contredit vous pouvez intervenir on dit ces manifestations c'est plutôt contre les présidents de la république et président de parlement et un nouveau gouvernement un nouveau gouvernement pour ça saad hariri il a démissionné après il y avait plusieurs millions de dollars que les américains ils paient chaque mois au liban le gouvernement libanais ils ont arrêté à payer puisque saad hariri n'est plus premier ministre si les saoudiens ils paient à saad hariri après sa démission il ne paie plus alors le problème c'était manque de l'argent dans la caisse d'état dans la caisse du peuple puisque l'iran il payait hezbollah libanais et hezbollah libanais ils sont très forts très nombreux et même ils payaient peut-être d'autres partis j'en sais pas parti de monsieur ou non alors depuis l'arrivée de monsieur donald trump et l'embargo sur l'iran a été aggravé alors l'iran n'a plus l'argent même si ça continue comme c'est d'ici un an la république islamique d'iran il pouvait pas payer le salaire et de ses fonctionnaires parce qu'il n'y a plus de l'argent il peut plus encaisser voilà crise alors il payait plusieurs milliards de dollars en dehors d'iran ça s'était arrêté il peut plus payer et l'argent n'est pas n'a pas été distribué comme avant alors liban l'irac c'est la même chose l'irac vous savez même monsieur michel on est allé les jambes en amérique rencontrer monsieur donald trump trump il a demandé des choses et contre l'iran qui n'a pas accepté michel on président chrétien libanais et voilà actuellement le peuple n'a plus l'argent n'a plus rien à manger ils sont dans la roue mais s'ils restent dans la roue ils vont faire quelque chose mais il y en a une chose qui est ressemblant ça se ressemble avec gilet jaune puisque là bas il n'y a pas ni chef ni revendication changement de gouvernement voilà il a démissionné c'est qui qui va remplacer ils n'ont pas des candidats c'est à dire ils ne savent pas ce qu'ils vont il n'y a pas de tête d'opposition ni en irak ni en liban il n'y a pas de tête alors il n'y a pas de tête il n'y a pas de chef pour diriger cette masse populaire assez importante en liban en irak alors je ne sais pas où se terminer de toute façon populisme banon vous connaissez monsieur banon américain populiste c'est le nouveau politique américain républicain pour gérer le monde pourquoi parce qu'il veut ramener de nouveaux têtes au pouvoir et écarter et les anciens de pouvoir si ça réussit on va voir mais en france n'a pas bien réussi puisque notre président macron il est toujours là et gilet jaune aussi ça affaiblit et mais de l'autre côté il aurait comme vous savez on rencontre macron et ex front national en france puisque les autres partis sont partis les partis traditionnels ne sont plus là ils sont plus forts comme avant alors ça c'est une question mondiale le plus important ce qu'est c'est l'argent qui compte l'argent mais de l'autre côté il faut pas oublier les guerres ethnies malheureusement c'est une maladie assez mortels en afrique plusieurs millions de gens ont été assassinés ex-youges l'avis vous rappelez à droite à gauche maintenant aussi au moyen oriente le nouveau guerre nouveau guerre d'ethnies c'est soi-disant chiites et sonites après il faut pas oublier qu'en irak il y avait parti basse de saddam hossein parti socialiste national à l'ishterakia il était socialiste nationaliste par fils basse avec le chute de saddam hossein cette partie et cette grande population n'a pas été disparu ça existe et ces gens là ils s'organisent dans les mouvements armés ou dans les manifestations et c'est tribulaire ne sont pas payés comme avant à l'époque de saddam hossein il y a énormément de problèmes économiques dans tous ces pays là comme en france en france aussi des problèmes économiques il faut le dire mais seulement en amérique comme on dit on nous dit on nous dit depuis l'arrivée de trump la vie est meilleure qu'avant chaque année depuis neuf ans dix ans même avant de trump il y avait environ deux cent mille deux cent mille emplois a été créés en amérique et en amérique avec grâce à tous ces brouilles de taxation je ne sais pas quoi chaque jour il y a le chômage qui baisse et l'argent vient dans la caisse et dans la poche des gens c'est pour ça exactement dans un an à ce jour là nous sommes quatre cinq mois de novembre 2019 mais en 2020 au mois de novembre on va savoir si il va gagner 30 deuxième coup ou non ce qui est évident actuellement actuellement il y en a une vingtaine de candidats dans le camp des démocrates mais seul candidats ford républicains c'est trompe donald trump en plus il a pour ramasser 120 millions de dollars en faveur de son parti politique pour dépenser dans son campagne électorale donald trump actuellement s'il dispose de 120 millions de dollars et ce qui va élargir l'argent qui ramène et nationalisme américain nationalisme américain qui est très fort c'est vrai les intellectuels les gens de cinéma d'art écrit tous ces gens là les intellectuels ils sont contre donald trump mais et et les intellectuels et dans n'importe quel pays ça peut pas compter en plus même si ça compte comme la dernière fois il ya déjà trois ans les votes du peuple n'a pas donné favorable donald trump mais puisque le système c'est le système de des états alors il est devenu président de la république alors la même chose la même chose ça peut être l'année prochaine mais avec un grand changement surtout j'ai entendu donald trump il va aller vers les noirs américains c'est à dire dans les jours et dans les semaines dans les mois qui viennent vous allez voir un donald trump très sensible aux communautés afro-américains pour pouvoir ramasser plus de voix mes chers amis voilà et mais maintenant je vais bien vous écouter que pensez-vous en plus de l'autre côté il y a les problèmes en france le discours de notre premier ministre édouard flippe que ses adversaires n'ont pas aimé il dit c'est des délinquants les gens qui sont qui sont qu'ils ont fait des bêtises ce n'est pas seulement simple voyeur c'est délinquant il faut faire face à ces gens là d'autres problèmes qui au moment des élections puisqu'ils s'approchent on part tous les jours c'est problème de voile c'est le voile des femmes musulmans le sénat il a voté que les femmes voilées n'y peut pas accompagner les enfants dans les sorties scolaires il y a pour et il y a contre ce débat va continuer mais à ce sujet si on aurait le temps david abbassi va vous donner certains éléments historiques sous le voile parce que comme un historien comme un islamologue je vous dis tout de suite je vous dis tout de suite après je vous donnerai des prouves que le voile hijab cacher les cheveux cacher les femmes qui cachent leurs cheveux n'est pas islamique c'est à dire dans l'islam et dans le coran il ne parle pas de cacher vos cheveux le voile c'est une autre histoire que j'avais parlé j'en avais parlé plusieurs fois ce soir on aurait le temps d'en parler si vous vous voulez parler vous êtes le bienvenu à ce sujet mais puisque c'est vous que vous avez la parole voilà on va libérer c'est déjà libéré l'antenne est libre vous pouvez intervenir mes chers amis téléphoner et parler comme vous voulez mes chers amis m'assoyez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501